Vraiment, la population divolaise est très, très, très venue, très, très contente de l'arrivée de notre président, Laurent Baconella. Nous avions un message très fort de réconciliation. Nous vions la réconciliation, la paix, l'amour, pas de guerre. On est content, mais c'est que dans le milieu, on est très content. On a besoin de nous aider à mettre les gens ensemble, voir la joie dans le pays. Parce que le pays, ça, il y a bonheur. Même chez toi, à la maison, avec ta femme, avec tes enfants, s'il n'y a pas de bonheur, s'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. On a crié, on était en joie, on a suivi ça à la télé, quand on dirait, tu sais comment on appelle, l'Avignon a atterri, en tout cas, ça nous a fait du bien quoi. Ma soeur même, elle a pleuré de joie parce que c'est un grand homme. Je m'adresse à la population. En tout cas, tout le monde n'a qu'à mettre, n'a qu'à prendre l'eau glacée pour mettre sur leur cœur. Parce que ce qu'elle a déjà fait, elle a déjà fait. On n'a qu'à aller à la réconciliation pour que tout n'a qu'un temps de l'autre. Nous sommes fiers, nous sommes fiers de cette tombale. Et aujourd'hui, on n'a appris que le bonheur de l'Ivoire. Adjouez-la, adjouez-la, adjouez-la. Aujourd'hui, il y a une joie à ce qu'on fait. Le retour de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une joie à toi. La Côte d'Ivoire est un pays de paix et de réconciliation. Donc, il ne doit pas faire de différence entre Jula et de Trétien. C'est la Côte d'Ivoire qui vient. Donc, le message qu'il peut donner à mes frères et à mes soeurs, nous avons la guerre, il y a rien dans la guerre. Pour le développement d'un pays, on doit pardonner, on doit s'y pardonner. Rien ne vaut la paix.